Bon, vous êtes nombreux sur Instagram à me demander comment je fais certaines choses et bien dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 5 astuces qui me sont super utiles et peut-être que vous ne connaissez pas. Allez, c'est parti. Bon, Instagram, vous commencez à connaître, j'y vais énormément, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. En tout cas, c'est un petit peu ici que je vous montre un petit peu tous les coulisses des vidéos, comment je m'organise pour travailler, qu'est-ce que je fais, les miniatures des vidéos, c'est vous qui choisissez la plupart du temps. Donc voilà, c'est un outil hyper, hyper cool que vous utilisez peut-être aussi. Et dessus, il y a pas mal d'astuces que vous me demandez de vous présenter. Donc on est là pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter 5, peut-être que vous en connaissez certaines, peut-être que non, c'est hyper simple, très clairement. Mais bon, voilà, au cas où, si vous ne les connaissez pas, et bien cette vidéo peut vous être utile. La première astuce concerne les stories. Parfois, je fais des petites stories où vous voyez des collages, une photo dans une autre photo, avec par exemple un petit cadre avec l'ancien pelliculage finalement. Il y a pas mal de choses que je vous partage en stories, par exemple celle-ci avec l'effet Polaroid. Et bien ça, c'est hyper simple à faire. C'est directement via l'application Unfold. Et cette application vous permet de faire ces collages. Tout simplement, on rentre dedans. Ici, on va avoir à disposition tout plein de templates, en fait, qu'on va pouvoir acheter. Donc il y en a quand même pas mal déjà disponibles de base. Et sinon, c'est 1, 2 ou 3 euros pour pouvoir les débloquer. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé son bon template, je vais pouvoir prendre par exemple celui-là que vous connaissez bien, que j'aime beaucoup. Petit big up à Mathieu sur le passage. Et bien, je vais retirer les images. Et quand j'appuie dessus, je suis directement redirigé dans ma galerie. Et là, je peux sélectionner les photos. Et si j'en sélectionne deux, voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai fait mon collage. Et ensuite, je n'ai plus qu'à l'enregistrer, à enregistrer la page. Parce qu'ensuite, on va pouvoir faire plein de stories à la suite avec toutes les photos qu'on veut. Et faire enregistrer la stories. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple à mettre en place dans Instagram. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on se rend sur le petit Instagram. On se rend dans sa stories. On va pouvoir lever vers le haut. Et là, voilà, ça y est, je n'ai plus qu'à poster et à le partager à toute la communauté. Ce n'est pas plus con que ça. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup, beaucoup d'influenceurs, d'Instagrammeurs partager du contenu avec différents templates. Celui-là, avec ceux un petit peu Google. J'aime bien vous les partager parce que je trouve que ça rajoute un petit cachet. Surtout quand on part en voyage. Quand j'étais à Barcelone, quand j'étais à Las Vegas, je ne l'ai pas mal fait. Donc voilà, c'est hyper simple à faire. Sinon, il y a la petite astuce homemade. Si jamais vous ne voulez pas dépenser d'argent. Donc par exemple, je vais prendre une photo, bam, noire. Je n'ai plus qu'à me rendre sur mon field d'actualité avec mes photos. Par exemple, je vais prendre celle-ci, yes, à Paris. On va copier la photo. Ensuite, on se rend ici dans l'application et je vais pouvoir ajouter un stickers. Et comme ça, ma photo a été rajoutée. Exactement finalement comme sur Unfold. Sauf que là, c'est gratuit. Après, on aura moins de liberté quant à la mise en page. Mais là, par exemple, bam, je copie celle-là. Je vais l'ajouter avec l'autre stickers. Et voilà, on a notre petit collage fait à la mano. Et ça, c'est très très stylé. Et ça ne vous a coûté rien du tout. C'était du coup la première astuce quant aux stories. Et il y a pas mal de choses à faire. Je vous laisserai checker ça. Bien évidemment, tous les liens seront dans la description. Et la deuxième, c'est par rapport à la vidéo. Pour faire des stories, on peut tout simplement se filmer. Comme ça, via l'application Instagram. On peut faire des zooms, des dézooms. Et là, on peut ensuite la poster directement. Comme c'est fait. Malheureusement, avec l'application Instagram, c'est pas la meilleure qualité qui soit. Du coup, ce que je vous conseille, c'est directement de vous rendre dans votre application photo, vidéo. Et là, on prend une vidéo avec notre téléphone. On aura beaucoup plus de contraste. On aura beaucoup plus de netteté. Et surtout, on sera vraiment bien focus. Et ensuite, une fois que c'est filmé, on a juste à se rendre sur Instagram, à slider comme on a fait précédemment, à cliquer sur notre petite vidéo. Et là, ça y est, c'est automatiquement découpé. Si vous faites plus de 30 secondes. Et là, vous allez pouvoir la partager avec tout le monde en ayant la meilleure qualité possible. Suisse Android, c'est exactement pareil. Servez-vous de cette astuce. Filmez avec l'appareil photo. et ensuite, postez votre stories. Mais sur le Galaxy S10, on a une petite fonctionnalité en plus, directement intégrée dans l'application photo qui s'appelle Instagram. Et en fait, via cette rubrique, vous allez pouvoir filmer pour le format Instagram, mais avec la meilleure qualité possible, extraite de l'appareil photo. Et ça, c'est super cool. Bravo Samsung ! On en parlera dans le test complet du Galaxy S10. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Il supporte super bien la fonctionnalité Instagram. Malheureusement, en passant par cette méthode, vous ne pourrez pas faire les méga zooms, les méga dézooms qu'on peut faire via l'application Instagram par défaut. Du coup, si jamais vous voulez faire ça, eh bien, passez par l'application Instagram. Mais si vous voulez avoir la meilleure qualité vidéo quand vous vous filmez, quand vous filmez le paysage, passez par l'application Photonative. Autre petite astuce, et celle-ci s'adresse aux photographes, ceux qui veulent maintenir un feed Instagram uni avec des couleurs qui matchent. L'application s'appelle Preview. Elle est gratuite sur iOS. Je pense qu'il y en a une équivalente sur Android. Sur l'application, vous vous connectez à votre compte Instagram et via celle-ci, vous pourrez avoir accès à toutes vos photos qui ont déjà été postées. On les voit avec le petit logo Instagram en bas à droite. Et ce qui va être vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir importer vos nouvelles photos. Donc, les six premières qui sont au-dessus, vous ne les avez jamais vues sur mon feed Instagram. C'est normal parce que je veux tester. Voir d'abord, voir en amont, si ça va matcher avec ce qui a déjà été posté. Comment ça fonctionne ? C'est hyper simple. On appuie sur le plus, on va sur photo vidéo, on choisit directement notre photo. On va prendre, par exemple, ces deux-là. Et ensuite, une fois qu'elles ont été importées dans l'application, on va pouvoir les bouger de place. Donc, par exemple, je dis que je vais mettre celle-là à la place de celle-là. Si ça ne me va pas, je peux sélectionner les deux et les échanger de place. Et là, je vois si ça va ensemble ou non. Et comme ça, on va vraiment pouvoir avoir un feed uni avec des couleurs qui vont ensemble. Et c'est la bonne méthode si vous voulez. Et en plus, c'est gratuit pour pouvoir faire ça. Vous allez aussi pouvoir vérifier les statistiques de votre compte directement depuis l'application. Mais je crois que pour en voir plus, il faut payer ou alors c'est pour planifier des publications. En tout cas, l'application de base est excellente. Ça vous permet juste de voir si votre fil d'actualité est sympa ou non. Si les couleurs matchent, ça vous évite de poster une photo, regarder si ça matche et l'enlever si ce n'est pas le cas. Donc voilà. Hyper simple. Preview. Et le tour est joué. Une autre petite astuce super utile pour les stories. Vous allez pouvoir slider, prendre une photo, par exemple. Voilà, nickel. Ensuite, on va aller dans le crayon. On va prendre une couleur, par exemple la jaune. Et je vais rester appuyé. Voilà. Mon écran est totalement jaune. Et là, on va pouvoir faire une fonctionnalité assez sympa. On va pouvoir prendre la gomme, par exemple, et faire un tracé. Poum, poum. Poum. Pioum. C'est totalement nul. Mais ça peut être sympa si, par exemple, vous annoncez que vous allez faire une nouvelle photo sur votre fil d'actualité Instagram. Je fais ça, par exemple, et on va faire un petit tracé, en mode, regardez, une nouvelle photo sur Instagram est parue. Mais je vous en dis pas plus. Ça peut être une assez bonne méthode. Autre petite astuce quant à la couleur, on va prendre une petite photo. Voilà, nickel. Ensuite, on va, par exemple, mettre une couleur, le jaune, parce qu'on va faire un joli tracé, avec notre crayon. Là, on a du blanc, on a du jaune. Et si jamais je veux une couleur spécifique, on peut rester appuyé et sélectionner, via la palette de couleurs, la couleur qu'on veut. Donc, si je veux du jaune, mais un peu plus foncé, genre du marrant, eh bien, je vais pouvoir le faire. Et c'est pareil, si jamais on met un texte, ceci est un exemple, on va pouvoir sélectionner des parties du texte, les changer de couleurs un à un, et comme ça, on va pouvoir faire un semi-arc-en-ciel. Et je crois qu'il y a une méthode spécifique pour vraiment avoir un arc-en-ciel spécifique, quoi, pour chaque caractère. Mais sinon, voilà, j'ai un texte avec différentes couleurs et des couleurs que j'ai choisis moi-même. Voilà pour l'astuce marrante. Et maintenant, la dernière astuce. Et ça, c'est aussi pour les stories. Si, par exemple, je poste une photo, imaginons celle-ci, vous voyez que le format de base était un petit peu comme ceci. Et en fait, en général, on ne veut pas avoir une stories avec une photo qui est plus petite que la grandeur du cadre. Du coup, on va zoomer à l'intérieur pour l'adapter. Le problème, c'est qu'on va perdre en qualité. Ce que je vous propose du coup de faire, c'est de vous rendre directement dans votre application photo. On sélectionne la photo en question. On va faire modifier et on va la recadrer tout simplement via un format bien défini qui est le 9-16. et une fois qu'on l'a recadrée, on peut faire OK. On se rend dans Instagram. On slide. On va choper notre photo qui est ici. Et là, elle a le format Instagram directement sans perte de qualité, sans zoomer ni dézoomer à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, les amis, pour ces 5 astuces sur Instagram. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est des astuces que vous connaissiez peut-être, d'autres non. En tout cas, c'est hyper simple à mettre en place. C'est vraiment deux clics et ça y est, c'est fait. Mais il faut juste en prendre conscience pour le faire et avoir la meilleure qualité possible. Sinon, pour les deux applications qui sont liées un petit peu à Instagram, je vous les mettrai en description. Unfold est du coup gratuit mais avec des achats intégrés. Et si jamais vous voulez passer par la méthode alternative qui est du coup gratuite via Instagram, eh bien, ça fonctionne super bien. N'hésitez pas de votre côté à me faire part de vos astuces directement dans les commentaires. Comme ça, plus j'en serai, plus je pourrai vous refaire un épisode 2. Pourquoi pas, je dis ça comme ça. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada